Sur un fond blanc, l'inscription Inart s'affiche en noir sur un rectangle jaune. Des images d'un spectacle donné par des adolescents défilent en fond, en lettres blanches ou jaunes. Inart, c'est un projet européen dans le cadre du programme Erasmus+. Deux axes principaux, la diversité, la créativité artistique. 82 élèves, 3 artistes, 11 organismes partenaires, 3 rencontres européennes, 3 capitales, 6 établissements scolaires, 30 enseignants et accompagnateurs, 4 langues, 300 heures de répétition. L'accent est mis sur la pratique artistique pour 82 élèves dont une moitié en situation de handicap. L'écran se divise en trois. A gauche, un trentenaire à la pommate, au centre, un brun, une petite quarantaine, à droite, un barbule à cinquantaine. Des mobilités à Rome, Berlin, Paris, afin de préparer ensemble un spectacle final présenté en Sorbonne le 9 mai 2019. Valério, un garçon blond frisé, école l'appareilie de Rome. Les élèves qui vont participer à ce projet, dans les années à venir, je dirais de le valoriser, parce qu'ils sont fortunés, vu qu'il est une chose spéciale d'avoir un changement avec d'autres enfants. Décembre 2018. Dominée par le Colisée, la ville de Rome s'étend sous un ciel bleu azur dans un camaïeu aux teintes ocre. Un obélisque trône au centre de l'esplanade entouré de colonnades de la place Saint-Pierre. Dans une salle aux murs peints en noir, une trentaine de jeunes adolescents sont assis en rond sur des chaises sur une scène de théâtre. Un parquet couvre le sol. Des étagères remplies de matériel tapissent les murs. Idriss, l'homme à la pommate et une femme aux cheveux long bavardent. Sur la place Saint-Pierre, un groupe d'élèves déambule. Florian Bilbao, le brun quarantenaire, artiste-chorégraphe. Au centre de la scène, Florian ondule ses épaules et ses bras. Autour de lui, les élèves marchent deux par deux, l'un dos à l'autre. Le deuxième plaque en ses mains sur les homoplates du premier. Sous l'impulsion des deuxièmes, les premiers ondule leurs épaules et leurs bras. A l'arrêt, les duos poursuivent leur mouvement d'épaule. Roberto, le cinquantenaire, est parmi eux. Et cet oiseau, il apprend plus vite parce qu'il l'a appris en étant elle. Et il peut commencer à grandir avec les bras. Il peut commencer à engrandir les mouvements avec les ali et les bras. Les mouvements des bras s'amplifient. Donc, comment je travaille avec les enfants ? Nous travaillons avec ces deux écoles. La Céune-School, principalement avec les jeunes jeunes jeunes. Et dans la Bord-Norme-Grund-School, 6e Klasse, non-blind. Laissez-moi le dire. Et dans le temps de l'omber-Grund, rollinge un mois en train de l'omber-Norme et en arrêt. Céilde, c'est un mois d'arrêt. J'allais puissent être un mois dans le mois simplement pour travailler à l'arm. C'est le plan du tout, c'est que les deux jeunes se rencontrent avec les jeunes jeunes et les jeunes jeunes. C'est le deuxième fois. Mais je voulais juste travailler separat et puis faire ensemble. Et puis avec les jeunes jeunes jeunes, les jeunes jeunes. Je voulais juste voir, comment est-ce que possible. et j'écris. Et j'ai beaucoup de temps. J'ai toujours beaucoup d'être en train d'être à la base. Nous allons travailler sur les effets au sein. Maintenant, nous allons travailler sur les effets au corps. Une personne va avoir les yeux fermés, l'autre personne va donner trois effets. La personne qui a les yeux fermés, c'est comme une éponge. Elle va prendre les trois informations. Et de là, après, la personne va répondre avec son corps comme elle ou il le veut. Florian s'approche d'un duo de filles face à face. L'une a les yeux fermés, elle porte deux longues tresses. Florian en tire à une et s'éloigne. L'autre fille sourit, avance vers sa partenaire, lui pince la joue, lui soulève sa tresse d'un coup sec et lui presse la main droite. Roberto est face aux enfants debout sur la scène. Il lève un bras. Tout se limite. Il tend le bras gauche sur le côté et lève le droit. Il baisse le droit et lève le gauche. Inverse les deux. Tend le gauche sur le côté. Lève les deux bras. Il traverse la scène en ligne droite. Par petits groupes, les enfants font d'eux-mêmes. Didier Georges, principal du collège La Grande Jobelle. Ce qui nous a donné envie de participer au projet, c'est évidemment de permettre à des élèves de partager un moment ensemble, de découvrir deux pays différents et puis aussi d'accueillir évidemment des élèves italiens et des élèves allemands dans le cadre du projet. Après, il y avait aussi la partie artistique qui est extrêmement intéressante et qui met les élèves en émulation autour d'un projet commun qui était hyper motivant. Alors, le premier son de violon. Assis parmi le cercle d'élèves sur la scène, Idriss frotte un ballon de baudruche avec l'index. Le son de contrebasse. Il frotte avec quatre doigts. Une fille au visage fin gonfle un ballon. Assis à sa droite, un camarade souris. Elle regarde le ballon et souffle à nouveau. Elle porte son index à sa bouche et le frotte sur le ballon. D'autres enfants font d'eux-mêmes. Saverio, un garçon cheveux châtains, école falconais borsellino de Rome. Les enfants d'autres pays sont très sympathiques. Et dès le début, oh Dieu, c'est tout si bizarre. Je n'ai jamais fait un cours de théâtre simile à celui-ci. Mais après, tu prends la main et tu es un peu de vergogne au début. Et après, tu te laisses. Et puis, on a toujours, les projections que tu es auparavant, sont toujours beaucoup plus grand, que ce que tu es est. Par exemple, je pensais, que tu es auparavant, tu es auparavant, tu es auparavant. Tu es auparavant, tu es auparavant. Et puis, je suis allé au premier workshop. Et je vois un, Mustafa, qui a fait un skateboard dans la whole Aula. Et je me suis dit, «Muzafa, tu es m'a dit, tu es 1% et 2% à chaque Aula. Wie va-t-il? Et puis, c'est pas un problème. La ligne est contraste, contraste. Je suis déjà éclatée. Et je suis vraiment éclatée, à la fois, 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 un groupe d'élèves porte un garçon à lunettes à bout de bras jusqu'à une coulisse. Tous reviennent et rejoignent les autres élèves et quelques adultes assis autour de la scène. L'enseigne Centre français trône en haut d'un immeuble. Un plafond orné de carrés multicolores surplombe un vaste hall, Centre français de Berlin. Roberto Gandini, artiste-metteur en scène, il porte un chapeau. Je m'appelle Roberto Gandini, je fais le registre, je suis de Rome, j'ai 62 ans. Le principe de mon laboratoire c'est que il faut chercher le vaso mezzo-pieno plutôt que le mezzo-vuoto. C'est-à-dire, il faut chercher ce qu'il y a, et avec ce qu'il y a, je cherche d'élaborer une stratégie, une communication artiste. Dans un gymnase, une vingtaine d'enfants sont debout en demi-cercle, un journal ouvert à hauteur de visage. Une dizaine d'élèves trottinent de l'un à l'autre effleurant leur journal au passage. Les journaux sont rabattus d'un coup sec. Les enfants qui couraient reculent lentement en l'air méfiant. a fait partie des de l'un à l'autre mètre, donc j'ai utilisé le même métro dans ce moment-là. J'ai essayé de comprendre ce que les enfants pouvaient faire et j'ai essayé de organiser ce qu'ils pouvaient faire dans un produit. Il y a tout, il y a toujours le même métro est un peu plus haut, c'est un peu plus haut, c'est un peu plus haut, il y a plus, de plus, de ce qu'ils pouvaient faire. mais ça fait partie du jeu du théâtre. Idriss distribue des tiges surmontées d'un petit cône en mousse à certains enfants. Moustapha, cheveux bruns, prend la tige et il se tapote la joue avec. Idriss est au centre du groupe, le mobile à la main. A sa gauche, une blondinette chante en se balançant d'un pied sur l'autre. Face à elle, Moustapha bat la mesure en tapant avec la tige dans sa main. Il y a aussi des moments de collaboration et des moments de contraste le vrai mode. Mais, comme cette expérience est une vraie expérience, je crois que aussi cela apportera quelque chose de bon. Cette expérience nous a appris beaucoup de choses. On a beaucoup parlé avec différents élèves. et ils étaient très accueillants avec nous. L'évolution entre les différents élèves, quand on était à Rome, on ne se connaissait pas trop donc on ne se parlait pas trop. Et hier, à l'heure du dîner, on a beaucoup parlé avec eux parce qu'on se connaissait déjà un peu donc on a approfondi les relations. Quand commence la musique, il faut parler fort. Au gymnase. De rangées se font face et gesticulent. une rangée avance vers l'autre avec de grands gestes énervés. Même si c'est un jour du spectacle. « 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 » « 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 Il s'arrête. Il serre les points à hauteur d'épaule, derrière eux un pianiste appuie sur son clavier. Tous baissent les points. Des enfants sont assis par terre, d'autres tournent en roue. Flavia Celotto, professeure de français à l'école Falconé-Borcellino. De nouveau, j'ai participé à un projet européen, Erasmus. Pour mes enfants, j'ai pensé que c'était une occasion très importante. Et c'était un beau projet, parce que c'était aussi sur l'inclusion. Donc, non seulement le fait linguistique, mais c'était un discours encore plus élevé, qui a une rilevante notevole. Julia. À Paris, les enfants pique-niquent sur une pelouse bordée d'arbre. Un garçon se hisse jusqu'aux épaules à une barre de traction. Suspendu à la barre, Saverio tire sur ses bras et lâche. Plus loin, une fille s'appuie, bras tendus à deux barres parallèles. Une autre attrape les barres, s'y appuie et lance ses jambes en avant. Dans une salle, les enfants et quelques adultes sont assis sur des chaises autour d'Idriss, Florian et d'une jeune femme aux cheveux châtains. Ces 82 jeunes interprètes, personnes que j'ai encore autour de moi, ont donné une leçon magnifique à tous les adultes qui ont vu ça, qui ont vécu ça. Vous nous avez montré ce que ça veut dire que de vivre ensemble, d'être à côté, d'être ouvert, de respecter et de prendre plaisir. Et ça, vraiment, que cette leçon en tant qu'adulte, on a toujours besoin de la revoir, mais que ça vienne de vous, c'est d'autant plus fort. Dans le gymnase, trois élèves discutent, l'un debout, les deux autres assis par terre. Trois filles chantent. Six filles courent s'asseoir. Une quinzaine d'élèves massés les uns contre les autres avancent lentement. Trois garçons soulèvent un camarade et le portent à bout de bras. Le jour du spectacle. Sur la scène faiblement éclairée, les élèves marchent lentement les uns contre les autres, portant leur camarade au-dessus de leur tête. Ils le descendent au sol. Une camarade est soulevée de terre et portée à bout de bras. Elle se tient assise, jambes tendues, bras en croix. Tous portent un jean et un t-shirt bleu marine avec l'inscription Inart au dos. Leurs visages et leurs bras nus ressortent dans la lumière rosée. Ils avancent vers la pénombre et sortent de scène. Dans le public, des spectateurs filment avec leur portable. La lumière s'éteint progressivement. La façade blanchâtre de la chapelle de la Sorbonne se dresse au fond d'une place bordée de fontaines et d'arbres. 9 mai 2019, un petit groupe longe un large couloir. Dans un hall, des enfants ont tenu de scène. Deux filles aux cheveux tressés papotes. Elles regardent la caméra. Un homme-bras et un garçon blanc discutent. Un jeune à la pommade souris se tourne vers un garçon blond à lunettes fumées. Sur la scène faiblement éclairée, les enfants sont debout, immobiles, face au public. Des images du spectacle défilent. Une fille tient un mobile, les autres la suivent en ondulant les bras. Une dizaine d'enfants marchent en cercle en faisant tourner de grands carrés et ronds de couleurs devant eux. Tous marchent dans une lumière bleutée. Ils jouent la scène des journaux. Une fille avec une queue de cheval chante. Agenouillée autour, les autres tendent les bras vers elle. Un garçon brun déclame un texte. La blondinette chante. Une élève joue du violon, une autre du corps avec Idriss à la flûte traversière. Quatre élèves font ondoyer un grand voile blanc au-dessus d'un petit groupe dans la lumière bleutée. Tous sont debout sur scène, ils applaudissent avec le public. Florian, Idriss et Roberto se tiennent la main. Ils s'avancent au devant de la scène, lèvent les bras et s'inclinent. Ils reculent lentement et tendent le bras vers une coulisse. Une trentaine d'adultes en jeans et t-shirt bleu marine les rejoignent en se tenant par la main et se mettent en ligne devant les enfants. Tous sourient et lèvent les bras en signe de victoire. Des enfants apportent des images encadrées aux trois intervenants. En lettres capitales blanches, merci à tous. Les adultes applaudissent et quittent la scène. Le public est debout, les enfants se regardent, hésitant. Ils s'avancent et saluent. Certains se donnent la main, d'autres applaudissent. Fondus au noir, sur un fond blanc, le drapeau bleu à étoiles jaunes de l'Union européenne apparaît avec l'inscription co-financée par le programme Erasmus Plus de l'Union européenne. Divers logos s'affichent. Académie de Paris, Collège Modigliani, Collège La Grande Jobelle, École Bornholmer, Centre français de Berlin, École Tzoyne pour nom voyant de Berlin, Théâtre Audi Roma, USR Lazio, École L'Apparelli de Rome, École Falconet et Borsellino, Agence Erasmus Plus, Office franco-allemand pour la jeunesse. Cette audio description vous a été proposée par titre à film, écrite et édite par Sophie Danger. Merci. Merci.